La troisième session ordinaire de l'INIDH avait lieu ce vendredi à Conakry. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le dossier des massacres du 28 septembre et les multiples interpellations des journalistes sont entre autres sujets qui étaient débattus. Les communes ne sont toujours pas entrées en possession de leur subvention alors que les maires ont pris fonction depuis des mois. Quatre maires de Conakry étaient en réunion ce vendredi pour discuter de la question. Le maire de Matoutou n'a pas pris part à cette rencontre. L'ancien président zimbabwean Robert Mugabe, héros de l'indépendance, qui a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017, est ruiné son économie et est décédé à l'âge de 95 ans. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le camion-citerne a explosé, faisant des dégâts importants et des victimes dont on ignore pour l'instant le nombre. Selon nos informations, le drama a eu lieu à Madinadian, village situé à 36 km de Koya. Le camion-citerne contenant de l'essence serait heurté à un autre camion contenant du gasoil avant de se renverser sur des concessions. L'explosion aurait fait des victimes dont le chauffeur qui a été brûlé au troisième degré. C'est une actualité sur laquelle nous reviendrons. Une autre brève, il s'agit d'un autre drame qui s'est tenu à Cancan, où une mine d'or au pied d'une colline a cédé tôt ce matin, faisant six morts, toutes des femmes. Une autre femme blessée, à Ouattouré de la Trentaine, a été transportée d'urgence à l'hôpital régional, mais sa vie est hors de danger, nous attend confiés. Autre chose, l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, Inédiyache, a tenu ce vendredi sa troisième session ordinaire au cours de cette session. Tenue en plénière, plusieurs questions ont été soulevées, entre autres le dossier des massacres du 28 septembre et les tentatives de musèlement de la presse qui ont été condamnées par l'Inédiyache, Abdourahmanba et Aliouba pour le compte-rendu. Dix ans après les événements du 28 septembre, l'Inédiyache monte au créneau pour demander que justice soit rendue. À cette troisième assemblée plénière, l'institution a déploré la lenteur que prend la procédure. Et notre institution espère que tout sera mis en bral pour que ce procès tant attendu ait lieu. Nous, nous insistons sur la loi concernant le procès du 28 septembre. Il y a des victimes qui méritent réparation et des coupables qui méritent sanction. À cela s'ajoutent des journalistes traînés en justice en violation flagrante de la loi sur la liberté de la presse. Et malgré sa marge de manœuvre très réduite sur ses moindres pressions, l'Inédiyache compte bien user de toutes les voies légales. L'Inédiyache demande à ce que la loi L002 soit appliquée et que la loi portant cybersécurité ne concerne pas les journalistes, notamment pour les cas qui ont été évoqués, étant entendu que s'il y a infraction, elle a été commise sur une radio. La dernière sortie du président de la République par rapport à une consultation nationale pour le changement de la constitution est un sujet d'actualité. Sur ce point, l'institution n'a pas souhaité se prononcer. À date, l'Inédiyache ne peut pas avoir une position parce que l'institution n'a pas été saisie encore. Lorsqu'elle sera saisie, elle avisera. Économie, le guichet unique du commerce extérieur installé récemment, va consister à réduire les coûts administratifs et sécuriser les recettes de l'État. Mais attention, selon un économiste, il faut que l'outil technologique soit l'apanage de tous les opérateurs économiques. Reportage d'Ibrelba et Thierno Sadoba. À peine lancée, la plateforme du guichet unique du commerce extérieur de Guinée doit tenir compte pour son fonctionnement des ministères sectoriels. C'est du moins l'avis de cet économiste. Il pense aussi à l'initiation des opérateurs économiques aux outils informatiques. Les opérateurs économiques, lorsque vous le regardez dans leur ensemble, la plupart ne sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques. Donc pour que cela soit une réussite, il faut que nous envisageons de renforcer les capacités. Soit on les forme directement, soit on met en place un service dédié pour les permettre de pouvoir accéder facilement et de faire les opérations, les formalités de dédouanement à l'import et à l'export. Pourquoi cela ? Parce que tout simplement, il y a certains petits malins qui vont essayer de jouer sur cela pour se faire de l'argent sur les dos des opérateurs. L'avantage du guichet unique du commerce extérieur, selon Dr Touré, se définit par sa simplicité et sa réduction des coûts et procédures administratives. Encore, il indique qu'il y a d'autres défis à relever. Permettez-moi de vous dire qu'on a encore des efforts à faire pour que les opérateurs guinéens, les opérateurs d'autres pays enclavés, tels que le Mali, puissent privilégier pour des raisons de coûts beaucoup plus intéressantes le port de Conakry que d'autres ports comme tel d'Abidjan. La plateforme du guichet unique du commerce extérieur est aujourd'hui indispensable pour les États pour leur expansion économique. La Guinée ne peut donc se passer de ce portail qui est une véritable transparence pour les opérations commerciales. Les différentes mairies d'Abidjan, cela dure depuis des mois. Quatre maires sur les cinq de la capitale ont décidé de faire franc commun pour réclamer ces montants qui leur sont accordés chaque trimestre. La rencontre qui a eu lieu à Kaloum a enregistré l'absence du maire de Matoto qui n'a pas voulu s'associer à ses pairs. Samba Diallo, le maire de Dixine, a profité pour rappeler le bras de fer qui l'oppose à l'OGP. Les mairies de Conakry semblent économiquement asphyxiées. Jeudi, les élus locaux ont tenu une rencontre à Kaloum. Seul Mamadouba Toskamara était absent. L'objectif des mairies est de faire une offensive auprès des autorités concernées pour plaider en faveur de leur commune, nous a confié l'élu de Dixine que nous avons trouvé à son bureau quelques heures après la rencontre. C'est pour définir la ligne de conduite pour pouvoir nous permettre d'aller vers les autorités pour réclamer ce qu'il nous a dit. Donc, organiser nos efforts de revendication. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a retenu. Je vous ai dit que ça commencera à partir du lundi par le gouvernement qui nous accompagnera vers les départements intéressés. Mais un engagement ne peut être honoré sans moins soutient Samba Diallo. Sur le sujet lié aux recettes, la commune ne dispose que d'un seul marché, déplore-t-il. Ce qui réduirait la marge de manœuvre du maire. Des taxes publicitaires, Dixine ne perçoit rien. Donc, tout est géré à leur niveau. Le recensement se fait par là, mais comment ça paye, nous ne connaissons pas. Et maintenant, nous sommes obligés d'aller vers eux pour savoir qu'est-ce qui nous revient, quel est le partage, quel est le contenu de l'assiette fiscale. Nous ne disposons pas de fourchettes de répartition, tout est géré à leur niveau, éclaire-t-il. S'agissant de l'insalubrité, Samba Diallo dégage la responsabilité de sa mairie. Il se résout à sensibiliser les citoyens relévant de sa commune. Mais nous continuons à sensibiliser les populations pour leur faire comprendre que la gestion des ordures va d'abord, dans le sens de préserver la santé de la population. Donc, ce n'est pas la peine que quelqu'un dise qu'il compte seulement sur l'État. Il n'a qu'à trouver les possibilités de dégager les ordures près de lui. La mairie de Dixine est disposée de 22 PME. À date, plusieurs d'entre elles ont raccroché, faute de moins. 48 heures après l'adresse à la nation du chef de l'État, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne a fait une sortie. Ce vendredi, elle appelle les Guinéens à se mobiliser pour apporter leur soutien aux consultations inclusives annoncées par le président Alpha Koundé. C'était au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Kipé. Rosaline Goto-Monemou, Amara Lexila. La plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne se dit favorable pour une nouvelle constitution. Elle compte participer très prochainement à la consultation nationale. Ces membres veulent que leurs préoccupations soient prises en compte. Quand il y a pour un oui, ce qui veut dire qu'il y a un débat qui est ouvert, il y a lieu de donc aller vers un dialogue, aller vers une consultation. Dans cette consultation, nous nous avons toujours dit dès le début que s'il y a lieu d'avoir une nouvelle constitution, nous serons d'accord en condition que notre préoccupation soit prise en compte. Notre préoccupation est celle de la jeunesse guinéenne et celle des citoyens. Ces activistes de la société civile affirment que le militantisme a pris de nos jours le déçu sur la citoyenneté. Ils pensent que c'est ce qui cause souvent des violences dont les auteurs sont politiques. Pour cela, les membres de cette plateforme souhaiteraient qu'il y ait des candidatures indépendantes. Aujourd'hui, le militantisme politique dépasse, surpasse la citoyenneté, ce qui fait d'ailleurs, ce qui occasionne les violences, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres anomalies dans notre société guinéenne. Par conséquent, nous voulons qu'il y ait une candidature indépendante du niveau communautaire, du niveau communal et du niveau national. Les membres de cette organisation de la société civile pensent que nous avons tendance à oublier l'unité nationale. Ils invitent les guinéens à dissocier la mise en place d'une nouvelle constitution et le soutien à un troisième mandat. Ça fait un an que nous tergiversons, que nous nous crêpons les chignons, jusqu'à même oublier l'essence même de ce qui nous lie, c'est-à-dire cette unité nationale, cette entente nationale autour des termes, alors qu'il y a une possibilité de le dépasser. Les gens pensent qu'à chaque fois qu'on parle de constitution, c'est parce qu'il faut arranger un mandat. Moi, je l'ai dit très clairement et je le reprends. Nous sommes foncièrement pour la mobilité du leadership. La plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne a pour vocation de promouvoir et de garantir la citoyenneté auprès de chaque guinéen. Les jeunes, symboles de vitalité d'une formation politique, l'UFR entend utiliser cette force vive pour préparer au mieux la présidentielle de 2020. La tenue du Conseil national de la jeunesse est aussi une occasion pour s'engager à lutter contre le changement de constitution. Mamadou Sadiobaldé et Abdoulaye Kamara. Parce que s'il y a le troisième mandat dans le pays, c'est la mort pour tout le pays. Le troisième mandat hante les esprits de toutes les formations politiques de l'opposition. La jeunesse, le maillon le plus important au sein d'un parti politique. A l'occasion des assises de la jeunesse de l'UFR, l'accent émis sur les enjeux politiques du moment et surtout des orientations sur la conduite à tenir. Il n'y aura pas de troisième mandat ici. Or, c'est la jeunesse qui est concernée au premier chef. Parce que c'est son avenir qui est en cause. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que ce Conseil national se réunisse pour que tout le monde soit informé de ce qui se passe dans le pays au niveau du tripatouillage de notre constitution. Se découvrir, se partager des préoccupations du parti dans chaque région et surtout envisager des pistes de solution pour mieux se positionner sur les échéances à venir sont des points clés des assises. La première occasion que nous avons, nous jeunes, de l'UFR, de toute la Guinée, de nous retrouver. Donc voilà, nous avons mis à profit cette date pour pouvoir être reni ici au sein du siège du parti afin de nous projeter sur le grand rendez-vous qui est pris pour 2020, Inch'Allah. L'opposition est dans tous les fronts. La Séni risque de prendre de vitesse les leaders. La consultation sur la constitution, un autre combat de plus. Si les partis n'adoptent pas une stratégie, il risque d'observer impuissant le déroulement des programmes du pouvoir en place. Parler essentiellement de deux choses. De l'engagement politique, qui est une chose importante pour la jeunesse et pour même le militantisme dans un parti, mais aussi parler du processus électoral. Parce qu'on pense pouvoir être président si on gère bien les élections. Éducation à présent. Bonne nouvelle pour les bacheliers guinéens aspirant à la médecine. Ils peuvent désormais accéder aux facultés de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Des facultés fermées depuis trois ans. Ce n'est pas simple pour y accéder. Il y a des critères à remplir. Il faut avoir le bac avec mention et participer à un concours. Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Désormais, les médiocres n'ont pas leur place dans les facultés de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Pour y accéder, il faut avoir le bac en sciences mathématiques ou expérimentales avec mention bien au minimum et participer à un concours. Le concours, naturellement, sera organisé par la direction générale de l'enseignement supérieur, naturellement en collaboration avec les institutions qui assurent ces formations. Des matières seront définies, déjà mathématiques, physique, chimie, la biologie et le français. Autre critère, c'est le nombre limite des places. Il est préalablement défini, explique le doyen des facultés. Pour la médecine, c'est 100 places. Pour la pharmacie, c'est 50 places. Pour l'odontologie, c'est 25 places. Il y a les sciences infirmières, obstétricales et paramédicales également, où il y aura 90 places réparties comme suit. Infirmier, 25 places. Sage-femme, 25 places. Technicien de laboratoire, 15 places. Préparateur en pharmacie, 15 places. Et kinésithérapie, 10 places. Ce qui fait 90. Ces trois dernières années, les facultés de médecine, pharmacie et odontologie étaient fermées au bachelier par manque de matériel. Grâce aux réformes engagées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les conditions humaines et matérielles sont réunies. L'une des conditions importantes aujourd'hui, c'est la disponibilité de laboratoires permettant aux étudiants de faire des travaux pratiques. Ça, c'est extrêmement important. Je tiens à préciser que depuis plus de 20 ans, il n'y a pas eu de travaux pratiques dans cette institution. Deuxièmement, également, ce sont des ressources humaines de qualité. Nous avons, au niveau de l'enseignement supérieur guinéen, le plus grand nombre d'enseignants de rang A. Toutes les universités guinéennes sont venues à la Faculté des sciences et techniques de la santé. Nous avons plus de 12 professeurs titulaires. Nous avons plus de 25 maîtres de conférences agrégées du CAMES et une dizaine de maîtres de conférences nommées sur le plan local. Désormais, les facultés de médecine, de pharmacie et odontologie s'appellent la Faculté des sciences et techniques de la santé. Professeur Sissé donne les raisons de cette fusion. La nouveauté, c'est qu'on ramène au niveau universitaire maintenant la formation des infirmiers, des sages-femmes et des paramédicaux. Parce que pour faire ces formations actuellement, il faut avoir le bac. D'une part, mais d'autre part aussi, selon les recommandations de l'organisation OS africaine de la santé, tous les programmes d'enseignement au niveau des sciences de la santé ont été harmonisés. 72 commissaires et officiers de police venus de Koya, Dubrekay, Kapororay viennent de clôturer une formation de six semaines à l'École nationale de police et de la protection civile de Kaguélin. L'objectif de cette formation, axée sur le traitement judiciaire de la petite délinquance, est de renforcer leurs compétences en matière juridique et de la procédure pénale pour qu'ils transmettent au tribunal des preuves irréfutables sur la culpabilité des individus. Al-Sénibari, Yacouba Traoré pour plus d'explications. La formation a réuni durant six semaines 72 sanctionnaires de police, dont 10 femmes. Ils sont venus des commissariats centraux de Dubreka, Koya et Kapororay. L'objectif général de cette formation est de fournir aux stagiaires des techniques d'enquête judiciaire pour la petite délinquance. Désormais, mon contrôleur général, ces stagiaires seront capables de faire la procédure complète pour la petite délinquance de la saisine jusqu'à la transmission des procès verbaux dans le sens du respect de la loi au parquet. Des matières juridiques telles le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale ont été assurées par un expert étranger et les substituts des procureurs de Koya et Dubreka. A cela s'ajoutent des épreuves vivants comme hors de série, hygiène et armement. Nous nous engageons à mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de cette formation pour garantir le droit de l'homme et le respect des droits civiques. Nous souhaitons que ce genre de formation soit pérennisé. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, un projet financé par l'Union européenne à près de 90 milliards de francs guinéens. Il est mis en œuvre par Sivipol et Cogenta. Grâce à cette formation et à la formation à l'accueil du public, à la prise en charge des victimes et au métier de la voie publique, dont nous avons célébré ici même la clôture au mois de juin, les citoyens guinéens se tournent maintenant vers la police pour résoudre les conflits. Les victimes portent plainte et les tribunaux statuent sur la culpabilité d'un individu en toute impartialité. Ce renforcement de capacité vise également à la mise en place de la police de proximité à Conakry, Koya, Dubreka, afin de rapprocher la police de la population et lutter contre l'impunité. Le corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert ce vendredi au grand rond-point de Matoto. Aucune pièce d'identification n'a été trouvée sur lui. Les témoins trouvés sur les lieux parlent d'une personne malade depuis plusieurs années. Les autorités de la commune alertées ont dû prendre des dispositions en ce qui concerne son enterrement. Suivez cet extrait réalisé par Mohamed Valec Touré et Aboubakardine Kamara. Lorsque je quittais la prière, j'étais informé par la commune qu'il y a un corps déposé au grand rond-point de Matoto. C'est en ce moment que je me suis déposé, je suis venu voir l'État, j'ai trouvé qu'il est déjà à l'agonu. Je n'ai aucune information sur lui, c'est l'information en que j'ai reçu, c'est un fou. C'est l'information en que j'ai reçu. J'ai informé la commune, la commune a déposé les moyens pour l'intégrer. Ailleurs dans le monde, l'ancien président zimbabwean Robert Mugabe, héros de l'indépendance, qui a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017, est ruiné son économie et décédé à l'âge de 95 ans. Assez controversé, Mugabe a mené une lutte farouche contre l'apartheid et certaines inégalités dans son pays. Retour sur l'avis de ce panafricaniste à travers ce commentaire de nos confrères de l'AFP TV. Héros de l'indépendance du Zimbabwe, Robert Mugabe remporte la première élection multiraciale du pays en 1980, après des années de guérilla contre les colons britanniques. Homme politique brillant, il incarne alors l'Afrique indépendante. Populaire jusqu'en Occident, il inclut la minorité blanche dans son gouvernement. Sept ans plus tard, premier virage autoritaire, il devient le premier président exécutif du pays à la tête d'un régime de quasi-parti unique. Pendant les premières années, il faut admettre que Mugabe fut un très bon leader. Il y a eu des catastrophes majeures, notamment l'utilisation abusive de la force pour réprimer ce qu'il pensait être une rébellion dans l'ouest du pays. Mais quand même, pendant les 10-15 premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Le monde ferme les yeux sur le massacre de milliers de dissidents, mais en 2000, sa réforme agraire tourne au désastre. 4000 fermiers blancs quittent le pays dans la violence, et la redistribution des terres profite surtout aux amis politiques de Mugabe, qui ne sont pas des agriculteurs. Ex-greniers à blé de l'Afrique, le Zimbabwe traverse une période de famine. Mugabe bascule alors peu à peu dans la paranoïa, notamment vis-à-vis des opposants, des médias et des occidentaux. Nous combattrons l'homme blanc. Nous le combattrons jusqu'au dernier, nu, sans rien. Mais le président autoritaire reste très populaire au sein de son parti. Il continue de remporter les élections, même si celles de 2008 sont marquées par des violences contre l'opposition, et celles de 2012 vraisemblablement truquées. Devenu le plus vieux président du monde, il finit par devoir céder le pouvoir le 21 novembre 2017, lâché par son parti, l'armée et la rue. À sa mort, le Zimbabwe ne s'est toujours pas remis de ses 37 années de règne sans partage et de l'effondrement de l'économie. Au Zimbabwe, toujours des habitants de la capitale Harare rendent hommage à l'ex-président Robert Mugabe, décédé à 95 ans, héros de l'indépendance, qui a dirigé son pays durant 37 ans. On écoute quelques Zimbabweans qui pleurent leur ancien président. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ces par overdose ont presque doublé en 4 ans en Écosse, atteignant des niveaux records. Une épidémie liée à l'austérité et à l'arrivée sur le marché de nouveaux cocktails de drogue à bas prix. Suivez. Dans un bois tout proche du centre-ville de Glasgow, ces hommes préparent leur injection de cocaïne. Un shoot rapide et bon marché à seulement 10 livres la prise, une parmi les multiples substances qu'ils prennent quotidiennement. La consommation de drogue a explosé ces dernières années en Écosse, avec un taux de mort par overdose parmi les plus élevés en Europe. Un fléau qui alarme les travailleurs sociaux pour qui le gouvernement n'agit pas assez. Il faut un changement si l'on veut prendre au sérieux une crise sanitaire qui devrait nous faire honte en tant que nation. Et nous devons agir pour ça. À Glasgow, beaucoup de toxicomanes consomment depuis des dizaines d'années. C'est le cas des pensionnaires de ce centre de désintoxication. Leur âge et leur long passé de consommateurs contribuent à faire grimper les statistiques. L'âge moyen des morts par overdose l'an dernier était de 42 ans. Je suis à un âge où je sais que j'ai une autre crise en moi, que je peux faire une rechute. Je mourrais si je sors d'ici sans être prêt. J'ai quelques amis qui sont morts ces six derniers mois, qui ne prenaient pas du tout d'héroïne. Ils ont pris du Valium pour aller dormir après quelques soirées sous cocaïne, du Valium de la rue. Ils ne se sont pas réveillés. Les autorités locales ont formé un groupe de travail pour chercher des solutions. Et un nouveau centre de traitement innovant devrait voir le jour. Mais les militants veulent aller plus loin. Pour cette ancienne toxicomane, c'est aux racines du problème qu'il faut s'attaquer. Il y a clairement des problèmes sociaux profondément ancrés, pauvreté, inégalité, oppression et problèmes historiques et politiques qui alimentent ce besoin de déconnexion du réel. Mais je pense que la normalisation de l'addiction qui passe pour culturelle en Écosse a beaucoup à voir avec l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Selon les chiffres officiels, 1187 personnes sont mortes d'une overdose l'an dernier en Écosse et beaucoup prédisent un nombre encore plus élevé pour 2019. Ses voisins ne sont pas épargnés. L'Angleterre et le Pays de Galles enregistrent eux aussi des chiffres records. Et c'est tout pour cette édition. A tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada